Désiré, je suis content de te rencontrer. Je sais que tu as beaucoup combattu pour l'intérêt de notre pays. Et alors, les résultats d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes content ? Oui. En fait, ce que nous avons sémé, pousse. Ce n'est pas encore spectaculaire, mais comme on dit, une plante qui pousse ou un champ qui pousse, le fait en silence. Si on fait dix fois, je vais changer dix fois. Pourquoi est-ce que certains présidents, quand ils doivent faire le bilan, ils leur arrivent de dire, si je n'ai pas de résultats escomptés, c'est parce que je n'ai pas eu dix Congolais capables ? Tu réponds quoi ? Je lui répondrai qu'il n'a pas rencontré les Congolais qui travaillent. Il n'a pas rencontré les Congolais compétents, parce qu'autour de lui, il n'y a que des Congolais. Ceux qui s'approchent à lui sont les Congolais qui ont le temps à perdre pour attendre de les rencontrer. Pour qu'ils rencontrent les Congolais compétents, il devrait peut-être changer de méthode pour les voir. Il devrait aller les voir là où il travaille. Il devrait descendre sur le terrain. Il devrait structurer la société, structurer le pays, structurer son travail, pour que les actions qui se font positives arrivent à lui. D'accord. Comme ça, il peut capitaliser, dire, voilà, vous avez déjà telle expérience, reproduisez-moi la même chose, mais à tel endroit. Exactement, à telle échelle. Parce que les gens qui sont, pour savoir ce qui se passe, il faut se tenir au courant. Mais si on ne se tient pas au courant, on fait les erreurs, comme on a vu dernièrement avec notre boxeur aventurier, qui est venu raconter qu'il avait un combat, mais un combat qui n'existait pas, mais qui a reçu de l'argent. Ça veut dire, c'est un indice de dysfonctionnement du réseau, du système, autour de celui qui décide. Quand je pense à monsieur Bienvenu Monsenay, jeune docteur, mort à 57 ans, je pense. 55 ans. 55 ans, et qui laisse quand même une école, qui laisse des élèves, quelqu'un qui, dans sa vie, avait un idéal. Ce genre de personnes ne les a pas vus, le pouvoir ne le voit pas. Mais je suis d'accord avec toi, comme tu m'as déjà répondu, en disant, ils sont tellement occupés, ces gens-là, qu'ils n'ont pas le temps d'aller attendre six mois pour être reçus pendant cinq minutes, etc. C'est difficile. C'est difficile. Moi, avec Bienvenu, on avait, dès l'élection, on avait lancé un projet, on a écrit un projet, c'était lui qui en avait la paternité, et moi, j'ai participé à ma façon, comme je le fais toujours avec lui, sur l'éducation dans nos langues, dans nos pays. Et ces dossiers, je l'ai amené au Congo, je l'ai introduit là où il fallait l'introduire, on n'a jamais eu de suite. Jamais de suite. Parce que personne ne l'a lu, ou ceux qui l'ont lu, ne l'ont pas compris. Et pour qu'ils les comprennent, il fallait qu'ils aient vécu les Bienvenus. D'accord. Est-ce que tu es au courant des lettres que moi, ton ami, j'ai écrites jadis aux autorités belges et même aux autorités congolaises ? Les lettres dans lesquelles j'essaie de donner ma part de réflexion. En même temps, je m'inquiète aussi pour des complots sur le plan international qui sont ourdis contre notre pays, notamment le problème de la balkanisation. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as entendu parler, la balkanisation ? Oui, j'ai entendu parler de la balkanisation. Nous avons combattu ensemble contre ça et comme je l'ai dit toujours, quoi que nous pensions, nous avons réussi à neutraliser cette affaire-là. Et ce n'est pas fini le combat. Et le combat n'est pas fini, mais on a bloqué quelque chose qui était un plan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tu te souviens en 2005, 2004, quand ils ont mis en place les 1 plus 4. C'était quoi le but ? Avant les 1 plus 4, c'était quoi la situation du Congo ? Il y avait 4 ou 5 Congos qui avaient tous des autorités. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti ? Parce que le peuple congolais a dit non. Le peuple congolais a dit non à Bemba pour que la partie que le MLC contrôlait devienne un pays. A dit non au MLC, à RCD, pour que la partie qu'elle contrôlait devienne un pays. A dit non à Kinshasa pour que la partie qu'elle contrôlait devienne un pays en oubliant le reste. Et ce nom-là du peuple congolais qui est constant depuis 1960. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé les tentatives du Balkanisme. Souviens-toi, deux jours après l'indépendance, le Katanga a fait sécession. Mais le Katanga qui était sécessionniste, est-ce qu'il était en paix intérieure ? Est-ce que tous les Katangais du Katanga étaient pour que le Katanga devienne sécessionniste ? Non. Pourquoi est-ce que Chombe a dû négocier ? Ce n'était pas que la guerre. C'était aussi qu'en interne, les gens disaient mais non. Moi je suis Katayen, je suis au Katanga, je ne veux pas devenir Katangais et non Congolais. Ils n'ont jamais mis des passeports qui ont fonctionné. Ce qui les a obligés à revenir. Dans le camp de réfugiés, les Katayens étaient, nous étions avec certains Katangais, notamment les Baloubakats. Qui n'étaient pas d'accord. Donc c'est pour dire que ce pays-là n'est pas balkanisable sans l'accord. Aucun pays ne s'est balkaniste. Et nous allons continuer à nous battre pour que l'accord ne puisse jamais même pas être rêvé. En fait, ce n'est pas possible pour la simple raison que regarde notre histoire. L'histoire des mouvements des peuples dans ce pays, dans ces pays-continents est tellement mélangée. Quand tu vois des Lundas au Bandun, des Lundas au Katanga, le travail avec Bienvenue dans le dictionnaire nous a montré la filiation et même la fraternité qu'il y a entre nos quatre langues nationaux. Et à partir de là, parce que pour déterminer une langue qu'elle est proche d'une autre, on parle de comment ils appellent les choses. Et quand tu vois les façons dont nous nommons les choses d'usage quotidien, c'est le même mot anti-kongo, soit il est tchoulouba et l'ingala. Une fois que tu as vu ça, tu as compris que non, c'est le même peuple. Je te signale que moi, je suis allé à Paris enregistrer une chanson en tchoulouba et les réalisateurs devaient mettre de la musique, ajouter la guitare et tout le reste d'après. Et il a pris un guitariste zambien. Le guitariste a ajouté, il a été tellement pris par la chanson qu'il a demandé l'autorisation d'ajouter sa voix. Et il est entré dedans en chantant dans sa langue, moi dans la mienne. Mais quand tu entends, tu dirais que nous parlons la même langue et que nous avons répété alors qu'on ne s'est même jamais rencontrés. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pareil quand tu vois les Camerounais. Moi, quand j'entends un Camerounais parler, je crois comprendre et puis après, je me rends compte que non, je n'ai pas compris. Mais en fait, les mots sont les mêmes. Donc en gros, tout ça pour revenir dans le fait que c'est difficile de balkaniser le Congo. Mais maintenant, j'ai une autre question. Tu n'as pas un mot à dire aux peuples congolais qui, quand parfois ils sont en colère, eh bien, ils ont trop tendance à généraliser au point de nous appeler la diasporie. C'est ça. Alors que nous avons beaucoup fait et que nous faisons énormément. En fait, le mot que moi je dis et je l'ai dit à tous les Congolais qui sont sur place là-bas, sur le pays, au pays, c'est que nous diviser ne sert à rien. La seule chose qui fait que nous nous divisons, c'est les intérêts. Les gens qui sont au Congo, qui sont restés au Congo, estiment que nous, nous sommes venus ici manger du beurre et des tomates crues pendant qu'eux, ils étaient occupés à manger les matembelés. Et ils ne se rendent pas compte que pour qu'eux mangent les matembelés, nous ici, on privait nos enfants de leur goûter et ils devenaient des bandits pour prendre les goûters des autres parce que l'argent de leur goûter était utilisé pour enterrer notre mère, notre tante, payer les minervales de notre cousine, bien-aimée, et de la fille de ma nièce. Ça, c'est bien dit. Et cette dichotomie-là fait que nous, ici, on leur reproche qu'ils nous ont ruinés et nous reprochent que nous avions une belle vie. Et au passage, on n'a plus droit à rien. Or, vous n'avez plus mon coût et ce qu'on a quitté. L'expérience, bonne ou mauvaise, l'expérience qu'eux ont eue, bonne ou mauvaise, si nous rassemblons ça, on fera le parfait. D'accord. Désiré, dernier mot. Imagine que tu es en présence du président Félix Tisségedi. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire ? Félicitations. D'accord. Tu fais ça bien. Tu nous rends fiers. Il peut faire mieux. Tu peux faire mieux. Comment ? Mais je ne crois pas. Il fait son maximum. D'accord. Et ce n'est pas de la flatterie parce que je ne suis pas un flatteur. Et j'ai dit ça parce que quand je vois son arrivée au pouvoir et où il en est aujourd'hui, je ne peux qu'être fier. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Donc, continuez à nous soutenir même si nous ne sommes pas dans le poste. Non. Tu sais qu'un jour, j'avais lancé une fois un appel. Je disais je me remercie une fois rencontrer des Congolais qui s'intéressent à la politique mais sans ambition politique. Tu en as un. Non. De fou, quoi. Je ne dis pas que je n'ai pas d'ambition politique. On a tous un peu un rêve de se dire que si je suis à leur place. Mais comme je dis, j'ai eu la chance et les malheurs de confronter la politique en Belgique en étant dans la position dans la place du mort. Oui. Comme on dit ça dans la conduite. Oui, oui, oui. C'est toi qui ramasses les coups. Oui, oui. Non, tu vois l'autre qui ramasse les coups. Oui, oui. Et tu es à côté et c'est toi qui conduis. Oui, oui, oui. Et ça, ça m'a donné cette maturité de se dire que d'avoir, de se mettre à la place de celui qui est en fonction. Ce n'est pas toujours évident. De savoir ce qu'il subit. Et quand je vois ce que nous avons subi ici dans un pays civilisé où les gens sont censés être polis et respectueux des droits de l'homme. Et tu imagines ça ? J'imagine ça dans un pays bon, je ne dirais pas non civilisé mais civilisé il y a longtemps. Parce que l'Afrique a été civilisé avant l'Europe. D'accord. Donc entretenir elle a oublié sa civilisation. Donc le combat auquel il fait face sont colossaux. Mais l'ADN UDPS l'aide. D'accord. Voilà. Ça l'aide beaucoup parce que cet ADN-là, c'est qu'il essaye de mettre en place dans ce pays et quelque chose d'inédit. D'accord. d'inédit. Parce que le Congo n'a jamais eu un régime démocratique depuis qu'il est sous... Comment on appelle ça ? Il est civilisé à la Mondele. Depuis que Léopold est venu, il était dictateur, il était autoritaire, il était... Léopold était dictateur, autoritaire, tout ce que tu peux imaginer, génocidaire, tout ce que tu veux. Oui. Parce que ce n'était pas un démocrate du tout. Il était démocrate en Belgique et au Congo, il s'est lâché. Il a fait ce qu'il voulait, il décidait de tout et il faisait tout selon sa volonté. D'accord. Ça a duré 20 ans. Il est parti, il a laissé au Congo belge. Le Congo belge a dit, ah, la Belgique a toujours dit non, 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 ce que Léopold faisait, on va continuer à le faire mais en soignant les apparences. Mais dans le fond, ça a fonctionné pareil. Les gouverneurs généraux du Congo avaient droit de tout. Les populations n'avaient aucun mot, aucun recours possible. Même la justice n'était pas une justice. D'accord. Donc, après l'indépendance, on a continué dans les mêmes jeux. Donc, c'est la première fois, maintenant, que nous commençons à avoir un état de droit. Et donc, on doit tout apprendre. Même les gens qui exercent le droit doivent apprendre à exercer le droit parce que tout ce qu'on leur a appris à l'école est faux. Ils ne savent pas. C'est de la théorie que personne n'avait jamais, même leurs profs qui leur apprenaient n'avaient jamais pratiqué ça. Ils regardent ça à la télé, dans les séries et animées. Donc, nous devons tout récréer. D'accord. Et ça, c'est une tâche énorme qu'un seul homme ne peut pas faire. Mais, le commencer, c'est déjà quelque chose. Parce qu'une fois qu'on a appris, qu'on a goûté à la justice, on ne veut plus lâcher. Boubou, toi, a fait un discours pendant 20 minutes quand il nous a dit « Je donne la démocratie ». Ça a duré 20 minutes. Un discours, il a pleuré un peu. Il est parti. Le lendemain, il a voulu revenir en arrière. Il n'est jamais réussi. Il n'a jamais réussi. Il a déployé tous les moyens. Ça a duré 7 ans. Il en a perdu le pouvoir. Parce qu'il avait prononcé le mot qu'il ne fallait pas. D'accord. On place une démocratie. Les Congolais seraient restés des aïrois gentils et polis qui attendent leur prochain COP. C'est bon vouloir. Voilà. Bon, Désiré, je te dis merci. J'espère qu'on va se revoir un autre jour. Merci beaucoup à toi de m'avoir donné l'honneur de m'exprimer. Merci. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501